Oui, bonsoir Philippe Farrois. Un petit bout de témoignage et une question. Sur le rôle du chef de Fab, tel que vous posiez la question tout à l'heure, j'irai 30 ans ou 40 ans en arrière, c'était la tour de contrôle centrale de l'organisation de la photographie, etc. Vous avez vos dossiers physiques, 15 ans après, vous êtes un petit peu vers la PAO et l'autre. C'est toujours du pilotage. Vous êtes la pierre angulaire, l'officier contrôleur de circulation, de tous les savoirs, etc. Et je pense que quelle que soit la technologie, quel que soit l'âge, le rôle sera toujours le même. C'est ma conviction. Je n'ai pas de certitude, mais j'ai des convictions. Je n'ai jamais eu le bonheur d'être du côté noble de l'édition, c'est-à-dire édition livres, magazines ou autres. Par contre, j'étais un des précurseurs de toutes ces utilisations d'outils dans le contexte de l'édition publicitaire. Et quand on fait de la page de Carrefour, c'est du magazine, finalement, et quand il faut en faire des milliers de pages, etc., on a intérêt à développer tous les automatismes possibles et de mettre en œuvre tout ce que vous avez expliqué. Je me souviens d'avoir décidé un jour de faire ça dans le monde MT plus les Mac. On a tout pris pour un fou dans le monde entier, mais normalement, on a gagné énormément de temps, etc. Les dangers, c'est là que je voulais en dire, c'est donc la question. En quoi, c'est Damien votre nom, je crois, en quoi, Damien, vous considérez, vous, aujourd'hui, dans cette évolution inévitable, que votre position physique face aux autres hommes dans le système rédactionnaire qui est vôtre, reste indispensable ? Et il est-il vraiment ? Je vous ai entendu parler de Maurice tout à l'heure. Il, l'île, Maurice, pas votre copain, Maurice. Je pense que le danger, il est là, c'est-à-dire qu'on est tellement fort. Les journalistes, ils sont n'importe où dans le monde. Les imprimeurs, n'importe où dans le monde. Vos lecteurs consommateurs, n'importe où dans le monde. Pourquoi vous devez rester, vous, au cœur de la rédaction ? C'est peut-être une autre façon de répondre à la question qui était posée tout à l'heure. Ou est-ce que vous avez de gros instituts dans la matière ? Pourquoi rester au sein des rédactions ? Parce que tous les utilisateurs, tous les acteurs de la chaîne graphique ont toujours besoin de conseils. Et le fait de dire, comme disait monsieur tout à l'heure, d'être les mains dans le cambri sans arrêt, on ne peut pas prendre de recul. En étant opérateur, j'ai aussi fait du flashage et j'ai fait beaucoup de choses. Et on ne peut pas prendre de recul suffisant pour dire, ah ben, je vais aller à droite ou je vais aller à gauche. Et en fait, mon rôle est plus là, avec un pas de recul, et pouvoir réfléchir un petit peu à ce qui va arriver et ce qui arrive. Alors pardonnez-moi, je mettais juste après. Mais le grand danger, ça serait de ne pas s'approprier la technologie. Parce que je vous assure que vos patrons, ils vont externaliser, ils iront à Maurice ou n'importe où, en Inde ou autre. Et que le vrai truc, c'est de plonger là-dessus, comprenez, et rendez-vous indispensable par le biais de vos savoir-faire actuels. C'est la seule solution, il ne faut surtout pas se poser de questions, sinon, effectivement, vous n'avez plus de métier. Est-ce que, est-ce que...